La majorité des courriels que vous envoyez à vos clients sont redirigés vers la boîte de courriel. Si c'est le cas, aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez procéder pour fixer ce problème. Mon nom c'est Gilles Blas. Aujourd'hui je vais parler de la réputation des serveurs de courriel et je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder en tant qu'entreprise. Vous rassurez que tous les courriers que vous envoyez sont redirigés vers la boîte de réception de vos clients. Donc avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous publions ce type de vidéo que vous puissiez recevoir. Donc si au sein de votre entreprise, vous avez de la difficulté à envoyer des courriels dans la boîte de réception de vos clients, il y a évidemment plusieurs raisons à cela. La première raison que je pourrais évoquer c'est que le court serveur de courriel a une mauvaise réputation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut tout simplement dire que votre serveur de courriel a envoyé tellement de courriels au point où la majorité des autres fournisseurs de courriel l'ont ajouté à la liste noire. Donc la deuxième raison peut être le fait que votre adresse IP a été placée dans la liste noire également. Une autre raison que je pourrais aussi évoquer, ça peut être dû au fait que vous avez certainement une mauvaise audience. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut tout simplement dire que la majorité des gens qui sont dans votre liste de contacts, ce sont des personnes qui ne veulent pas recevoir des courriels de vous. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres raisons qu'on peut évoquer par rapport à ces petits problèmes. Comment vous pouvez résoudre cela exactement ? La première chose que je pourrais vous recommander en tant qu'entreprise, c'est de filtrer au maximum votre liste de contacts. Il existe des moyens de valider si la liste de contacts que vous avez sont exactement des personnes valides. Il suffit tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle les serveurs de vérification des courriels pour être en mesure de passer à travers la liste de contacts que vous avez et de retirer tous les contacts qui ne sont pas valides. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous rassurer de faire une validation à deux niveaux. À chaque fois qu'une personne se soustrait à vos infos lettres, vous savez quoi concrètement ? Ça voudrait tout simplement dire que lorsqu'une personne va venir se soustrait à vos infos lettres, plutôt que de l'ajouter automatiquement dans votre liste de contacts, vous pouvez l'envoyer un message automatique pour lui demander de valider quel veut effectivement être dans votre liste de contacts. Cela va permettre d'éviter qu'une personne tierce utilise le courriel de n'importe qui pour souscrire à vos infos lettres. La troisième chose qui peut vraiment vous aider, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les serveurs SMTP. Ce sont des services en fait qui permettent d'afficher vos courriels dans ce qu'on appelle la liste blanche. Lorsque vous allez utiliser ce genre de service et que vous allez envoyer des courriels, les serveurs de courriel vont plutôt identifier ces services plutôt que votre courriel. Et par conséquent, les clients vont être en mesure de recevoir tous les courriers que vous les envoyez. Donc voilà les trois astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. En tant qu'entreprise, est-ce que vous faites face aux problèmes de courriel ? Si c'est le cas, comment vous procédez pour être en mesure de résoudre la chose ? Ce serait quand même plaisir de vous entendre en commentaire. Sous-titrage ST' 501